Ça fait depuis la création de la chaîne que je suis sur un setup nomade. Un setup un petit peu fait à l'arrache avec des produits que j'ai achetés et que j'ai assemblés par-ci par-là. Un setup d'ailleurs pas super confortable en mode bureau, pratique en déplacement, mais je me déplace pas beaucoup, plus beaucoup. Et jusqu'à présent je ne m'étais pas concentré sur un setup plus agréable, plus confortable. Enfin jusqu'à ce que je commence à fatiguer un peu. Salutations ! Oui ces derniers temps, à force de passer beaucoup de temps sur mon écran, comme beaucoup de vidéastes sur Youtube ou d'autres personnes qui travaillent devant un ordi à longueur de journée, c'est-à-dire une grosse partie de la population. Donc à force de monter des vidéos, à force de consulter une masse interminable de mails, j'ai commencé à constater quelques petits désagréments. Déjà, je vois moins bien, je vieillis. C'est là, j'accommode moins et je commence à voir un petit peu flou. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps parce que je plissais les yeux pour lire des choses sur mon ordi. C'est mauvais signe. Donc après consultation, je vais devoir porter des lunettes devant les écrans avec une petite correction, je me plains pas. Mais je me suis rendu compte qu'il me fallait plus de confort. Et ce n'est pas que pour ça, aussi pour me tenir bien droit devant mon ordi, pour taper du texte ou taper des mails à rallonge dans des situations plus confortables, dans une position je veux dire plus confortable. Bref, il fallait vraiment que j'améliore ce confort. Parce que oui, les 3-4 premières années de la chaîne, j'ai monté sur un MacBook Pro de 13 pouces. Je me suis bien pété les yeux dessus, mais il m'a bien rendu service. J'ai ajouté progressivement quelques trucs, des accessoires, souris, clavier. Et on va dire ces 2-3 dernières années, je ne sais plus exactement, pour un confort visuel, je suis passé sur un MacBook Pro. Et aussi un confort au niveau des chargements, etc. Enfin, un confort de travail. Je suis passé sur un MacBook Pro de 16 pouces, le modèle fin 2019. Ça a suffi un temps, pas de soucis, je l'ai même rehaussé pour qu'il soit bien en face de ma tête, pour gagner en confort. Mais comme je l'ai dit, au bout d'un moment, j'ai commencé à plisser des yeux, de plus en plus. Je commençais à voir flou, quoi. J'ai donc pris la décision d'améliorer considérablement mon setup. Là, je me suis vraiment intéressé de très très près à tout ce qui pouvait améliorer mon quotidien de travail. Et je continue, bien sûr, de m'informer sur le sujet, dans le but, donc, de rendre tout ça bien plus confortable. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est une version 1. C'est vraiment mon setup V1. On part d'une V0, où il n'y avait pas vraiment de super confort. Là, j'ai quand même un bon gap niveau confort, je suis plutôt satisfait. Mais cette V1, je vais l'améliorer progressivement et je vous en parlerai dans plusieurs vidéos. En fait, c'est une sorte de série de vidéos consistant à montrer mon cheminement vers le setup ultime. Pour moi, en tout cas. Là, on est sur du brut, on est sur la base. Mais une belle base, vous allez voir. Et les prochaines vidéos vous chatouilleront de plus en plus la rétine, je l'espère. Alors déjà, je suis assis sur une chaise Ikea, une chaise classique et un bureau Ikea. Je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai pris un modèle pas hyper grand pour le bureau parce que je manque de place dans cette petite pièce. Je suis dans une pièce, on va dire, de 10 mètres carrés. Et j'ai besoin d'espace pour tout mon matériel, donc je ne voulais pas un bureau colossal. Il a fallu que je compose aussi avec ça. La chaise est relativement confortable. Je ne voulais pas un truc non plus, pour l'instant, de port. Mais c'est une bonne chaise, j'en suis satisfait. Voilà, je ne vais pas développer plus sur le bureau et sur la chaise. On va plutôt passer à la suite. Ah oui, et tout au long de la vidéo, vous pourrez retrouver les liens et les références de tous les produits dont je vais parler dans la description. Dont cette table et cette chaise. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, j'utilise un MacBook Pro de 2019, fin 2019 de 16 pouces. C'est celui qui avait subi une première mise à jour de l'écran et de composants. Enfin, on avait un début de redesign avant le nouveau design. C'est le modèle qui est arrivé juste avant le 16 pouces à encoche. Donc c'est une config de base avec 512 Go de stockage. Je regrette aujourd'hui d'avoir pris 512 Go de stockage, je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. Je pense que si je rechange de Mac ou de MacBook, je partirais sur du Tera. Un ou deux Teraoctets de stockage. Parce que le montage sur SSD, ça va. Mais ça aurait été plus confortable de pouvoir monter directement sur le Mac. Je peux le faire de temps en temps, mais pas pour tout. Voilà pour le Mac, je ne m'attarde vraiment pas dessus. Je vais parler plus de mon amélioration, de ce qu'il y a eu autour. Le Mac est donc posé sur un support que j'ai trouvé sur Amazon et qui, je trouve, colle bien avec le design du produit en alu comme ça. C'est assez discret. On ne le voit pas trop. Je voulais quelque chose qui se fonderait facilement dans l'environnement de travail. Il est réglable. Si je change de MacBook et que j'ai un modèle un peu plus épais plus tard, il est réglable en épaisseur. Même avec d'autres ordis, ce n'est pas que pour les Mac. Ça me va, je le trouve nickel pour l'instant. Le gros morceau, ici présent. Pour mes petits yeux fatigués, j'ai, après pas mal de recherches et d'hésitation, opté pour un écran Dell Ultra Sharp U2723KE de 27 pouces. Pourquoi 27 pouces ? Eh bien, tout simplement parce que ça me suffit largement. Comme je vous l'ai dit, je suis habitué à monter sur du 13 puis du 16 pouces. Donc du 27 pouces, pour moi, c'est colossal. Et mon bureau n'est pas très très large. Donc, je suis relativement près de cet écran. Je ne voulais pas un écran colossal par manque de place également. Mais sincèrement, ça me suffit largement. Donc, c'est un format 16 neuvième, ça me convient aussi parce que je travaille en général sur un logiciel à la fois pour vraiment conserver ma concentration. Et je trouve que le 16 neuvième se prête bien à ça. Ça me suffit, encore une fois. C'est un écran qui est 4K. Il est très agréable avec une image assez douce, semi-matte l'écran. Il est un petit peu étalonné parce que de base, il était un petit peu jaune, je trouve. Les blancs étaient un peu jaunes. J'ai étalonné ça pour que ça me convienne parfaitement. J'ai encore quelques réglages à faire dessus. Il faut que je m'habitue, mais en tout cas, je vous en reparlerai, si ça vous intéresse, bien sûr, dites-moi ça en dessous, sur la chaîne. Je vous reparlerai des réglages de cet écran si besoin, comment j'ai fait. J'ai choisi notamment celui-ci parce que sa bande noire, comme vous pouvez le constater, devant est plutôt symétrique. Et parce qu'il fait aussi office de hub, avec pas mal de connectique. De l'USB, de l'USB-C, du Tenderbolt, Tenderbolt, je sais pas comment vous le dites, et du HDMI, entre autres, etc. Donc du Tenderbolt parfait pour utiliser qu'un seul câble, pour charger mon Mac, tout en le connectant à l'écran pour le flux vidéo. Perso, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Je l'ai trouvé sur Amazon à 702 euros. Le lien, je le mets en dessous si ça vous intéresse. Je l'ai aussi choisi parce que contrairement au Studio Display, avec lequel j'ai hésité, mais bon, 1800 euros, ça pique. Celui-ci est quand même à 1100 euros de moins. Bon, il est pas 5K, c'est pas du tout le même type de dalle, mais il me suffit. Eh bien, contrairement au Studio Display d'Apple, celui-ci, on peut lui brancher notamment des consoles. Et je voulais pouvoir brancher ma petite Xbox Series X dessus, et afficher, bien sûr, la console en 4K sur l'écran. Ce qui n'est pas possible avec le Studio Display, qui, avec un adaptateur, qui est disponible aussi sur Amazon, peut simplement afficher du 1080p et sans le son. Donc voilà pour l'écran, sinon j'ai viré son pied pour le mettre sur un bras qui m'a pas coûté très cher, il m'a coûté moins de 40 euros, simple mais efficace. Ça me permet de gagner surtout beaucoup de place en dessous, là, en dessous de l'écran. Je peux y mettre des choses, et par exemple pousser mon clavier vers le dessous de l'écran, pour gagner de la place, pour par exemple des tournages, de plans de produits, etc. Et c'est aussi parfait pour bien le régler en hauteur face à moi. Et je trouve que ça a de la gueule personnellement aussi. Donc moins de 40 euros, c'est pas très cher, c'est pas une grosse dépense pour ce setup. Comme le support, là, pour ordinateur, je crois qu'il a coûté une vingtaine ou une trentaine d'euros. Moi, j'ai essayé de réduire les coûts aussi, c'est ça que je vais essayer de faire aussi dans ces vidéos setup. Enfin, pas toujours, mais on va voir. Sinon, pour le confort des yeux, comme vous pouvez le constater, il y a une lumière derrière. J'ai voulu mettre une lumière au dos pour que ça me fasse du bien aux yeux. Cette lumière, en fait, c'est tout simplement un bandeau qui m'a coûté 10 ou 12 euros, je sais plus. Pareil, je mets ça dans la description. C'est un bandeau LED, un bandeau lumineux RGB qui n'est pas un bandeau connecté. Ce n'est pas un bandeau qui est relié à Wi-Fi ou autre, c'est pour ça qu'il n'est pas cher. Il est relié, en fait, à cette petite télécommande qui me permet de switcher entre différentes couleurs de manière très rapide, sans me prendre la tête une seule seconde. En gros, c'est une solution tranquille. Vous perdez la connexion, vous pouvez toujours l'utiliser et faire des tournages si vous le souhaitez. Je ne voulais pas me prendre la tête et je voulais un truc pas cher aussi. Moi, quand je fais mes montages ou quand je suis sur l'ordi, je le mets en jaune. Là, je le mets en bleu, c'est pour l'esthétique, mais sinon, je le mets en jaune pour le confort des yeux, encore une fois. Voilà, il y a d'autres petits modes, enfin. Je mets ça en dessous. Je trouve ça très simple et efficace et en plus, il est alimenté par l'écran. Comme ça, il n'y a pas des fils qui traînent. Déjà qu'il y a quelques fils qui commencent à traîner, il faut que je vois ça après. C'est pratique. Voilà, sinon, j'utilise aussi l'écran pour charger mon Mac, comme c'est un hub, mais aussi pour charger mon iPad, mon iPad Pro de 2018, qui me sert encore aujourd'hui. Peut-être que je changerai sur une prochaine version, mais pour l'instant, il me convient parfaitement. Voilà, et sinon, sur le bureau, j'ai aussi deux HomePod mini. Mais je monte maintenant avec le Airpods Max branché en filaire au Mac. Et le HomePod mini, je les utilise quand je ne fais pas de montage, tout simplement. Bon, après, pour la déco, c'est très basique. Je vais travailler ça. J'ai mis une plante par-ci, par-là, mais on est encore sur du conceptuel, on va dire. Et mes petits accessoires USB-C, les adaptateurs, les câbles, je mets ça aussi dans la description si ça vous intéresse. Ça, c'est des choses que je utilise depuis un moment, donc rien de nouveau là-dessus. Sinon, j'utilise aussi un chargeur sans fil Mofi, que vous ne voyez pas ici à l'écran, mais que j'affiche maintenant. Mais il faut vraiment que j'améliore cette partie charge, c'est vraiment pas suffisant pour ce que j'ai à charger. J'aimerais bien un truc plus élégant, plus esthétique. Enfin, je cherche encore. C'est en cours d'amélioration. En cours d'amélioration, d'ailleurs, comme le Cable Management, que je n'ai pas du tout fait. C'est un véritable coutoir en dessous. Je vais régler ça pour la prochaine vidéo. Ça sera réglé. Et je vous en parlerai, bien sûr. Côté périphérique, j'utilise un clavier Logitech depuis un moment, le MX Key, et son petit support pour poignet bien confortable. Et la souris, j'utilise une MX Master 3, parfaite pour le montage, avec notamment sa petite molette qui me permet de défiler dans la vidéo. De faire défiler les plans. Enfin bref. Je songe à améliorer ça. Je songe à passer à un clavier custom. Je me suis énormément formé dessus. J'ai lu énormément de choses. J'ai regardé une masse incroyable de vidéos. Je pense commencer à bien m'y connaître sur le sujet. Et je vois ce qu'il faut que je prenne si je prends, bien sûr. Si je prends un clavier custom. Je bois littéralement des informations sur le sujet en ce moment. Je trouve ça assez passionnant. Donc on va voir. Et peut-être ajouter un Magic Trackpad pour le montage. Et parce que je suis habitué, je trouve ça aussi plus confortable parfois dans certaines situations que la souris. Notamment, comme je vous l'ai dit, pour le montage. Voilà. Sinon, pour le confort, le confort des mains, le confort du toucher, le confort des poignets. Et aussi pour rendre l'ensemble un petit peu plus chaleureux et moins froid. Même si le bois, c'est chaleureux. Je sais pas, je trouve que ça apporte un peu plus de cachet au setup. J'ai opté pour un tapis en coton gris clair. Que je trouve très agréable. Petite astuce avant que j'oublie. Ce tapis est arrivé enroulé comme la plupart des tapis comme ça. Ce que je peux vous conseiller, parce qu'il est tout déformé quand vous le posez sur la table. Pour lui redonner un aspect bien plat, vous pouvez passer un coup de fer à repasser dessus. Vous insistez sur les endroits un peu gondolés. Pas trop fort, bien sûr. Faudrait pas le brûler, le truc. Mais ça fonctionne très bien. Maintenant, il est tout plat. Pour les voix off aussi, j'utilise un micro Shure. Le Shure MV7 que j'ai mis sur un bras rod. Qui est mis sur le côté du setup. Et ça me permet de le tirer, de l'utiliser à ma guise. Je le trouve bien. Je ne l'utilise plus beaucoup en ce moment, mais il faudrait que je m'y remette. Et bah voilà pour ce petit tour de setup. Ce setup version 1 de base. Qui va s'améliorer avec le temps. Je vais bien prendre en main tout ça. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis. Peut-être qu'il y aura des changements au fur et à mesure. Toutes les références des produits sont bien sûr dans la description de la vidéo, comme je l'ai dit. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à poser des questions pour avoir plus de précision sur mes choix. J'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas, ça pourra peut-être m'inspirer. Voilà, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce à l'air qui claque. Si vous voulez voir la suite de l'évolution de mon setup, et bien abonnez-vous. Et mettez la petite cloche. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Je vais poster des trucs côté setup aussi sur Insta, je pense. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada